Et bonjour les poissons, je reviens pour votre horoscope pour le mois de décembre 2023. On clôture l'année, on clôture avec les poissons. Donc c'est mon dernier tirage théoriquement au niveau des horoscopes mensuels pour cette année 2023. C'est assez bizarre, dit comme ça. Je vais commencer comme pour tous les autres signes avec les archétypes et on travaille ici avec les contes. Contes et légendes, qu'est-ce qui vous accompagne pour cette fin d'année et ce mois de décembre ? Pour les poissons. La Belle au bois dormant, ok. La Belle au bois dormant. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce conte, je pense qu'il est quand même assez connu. Je garde pour la fin le livret avec le message explicatif et aussi le petit récapitulatif du conte. Comme ça vous pourrez le remettre dans le contexte si le conte ne vous parle absolument pas. Moi j'ai l'impression que ça nous parle de sortir d'une forme de rêve, d'illusion, une forme de trance. Quelque chose un peu comme si vous aviez été un peu peut-être hypnotisé ces derniers temps. Ou que vous vous êtes peut-être senti absorbé. Un peu comme si vous étiez dans un film, un petit peu une forme de déréalisation. Comment ça s'appelle ? De légère dépersonnalisation dans le sens où on se demande si ce qu'on vit, c'est vraiment nous qui le choisissons. Si c'est vraiment nous qui sommes aux commandes ou si les autres choisissent pour nous. Il y a une notion ici de se dire, bon, est-ce que je choisis vraiment ? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'on choisit à ma place ? Ok, ça pourrait aussi... Alors là le message est très intéressant parce que les cartes qui sont sorties, et notamment celle qui est sortie et qui s'est retournée, et donc je prends ça en compte. Pour moi il y a quand même une notion ici justement de... Peut-être qu'on a suivi un petit peu aveuglément des idées, des idéaux. Des choses qui nous ont été transmises par nos parents aussi. Des croyances, des rêves, des aspirations. Qu'on a fait nôtre, qu'on a peut-être imaginé et supposé qu'elles étaient de notre propre faite. Et en fait de réaliser que c'était peut-être pas finalement nous qui avions voulu ça. Un peu comme si on avait fait pousser et germé une graine en nous. Mais finalement qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas nous. Qui n'est pas à nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre de je rends, je te rends, je te rends ce qui t'appartient, je te rends tes croyances, je te rends tes rêves, et je suis mon propre chemin maintenant et je m'écoute en fait. Donc je pense que la plupart des poissons, si tu te reconnais là-dedans, tu finis l'année avec une forme de souveraineté où on reprend vraiment les commandes. Et ça ne veut pas dire que vous ne les aviez plus, que tu n'avais plus les commandes de ta vie, mais on reprend les commandes à un niveau plus, on va dire, sensoriel et aussi plus... La carte de la spiritualité nous dit que c'est à un niveau plus haut que simplement le conscient, que la face consciente de toi. On va voir. Il y a quelque chose de plus... de supérieur qui émerge, si tu veux, quoi. Un truc un peu plus... peut-être inconnu et en même temps qui permet de développer une nouvelle forme de conscience. C'est comme si, en gros, j'ai l'impression que pour les poissons, on sort un peu de la matrix, quoi. On sort de la matrix, c'est un truc qui se libère, oui. Et je pense aussi, si tu as eu des contraintes financières ou vraiment des moments où on se dit, mon Dieu, mais je commence à en avoir ras la casquette, ras le pompon, d'avoir tant de choses à faire, tant de choses à payer ou tant de difficultés à pouvoir peut-être me mettre dans une voie et arriver à y rester. Peut-être qu'il y a une notion d'avoir essayé plein de jobs, d'avoir... Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion d'on a dû beaucoup essayer, on a dû beaucoup, finalement, se remettre en question. On a tendu la main. Je pense que la plupart des poissons, là, ont beaucoup donné. Et peut-être que c'est beaucoup donné sans recevoir en retour qui vous a fait peut-être réfléchir sur la qualité de ce que vous donniez ou sur la qualité du lien que vous entretenez avec certaines personnes, surtout si c'est des gens proches de vous. Mais là, c'est pas j'arrête de donner, j'ai été dessus, les gens m'ont déçu et c'est fini. C'est peut-être que c'est ça, la belle au bois dormant. C'est aussi arrêter de croire que les autres viendront et vous réveilleront de ce rêve. Mais de vous rendre compte que vous, vous pouvez le faire par vous-même. Et peut-être que c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire. Collectivement, peut-être. Rien n'est... Rien n'est... Je ne me souviens plus du mot. C'est dans le sens où rien n'est définitif et rien n'est immuable. Ce qu'on croyait être juste ou pas juste finalement, c'est qu'une perception. Et il y a peut-être une idée aussi de sortir d'une façon de voir les choses un peu binaire finalement. de sortir de quelque chose d'un peu pas bien, bien. Finalement, on apprend, je pense, que la fin d'année apprend la nuance. Apprend à lire un peu entre les lignes. Apprend aussi peut-être à moins s'interroger sur ce que pensent les autres de vous, sur ce qu'ils font de leur vie. Et de vous dire, j'en ai un peu rien à cirer en fait. Je vais focaliser sur moi en fait maintenant. Il y a vraiment une notion de se recentrer sur soi, de finalement s'honorer soi-même et se recentrer sur soi et de ne plus être dans une attente, une attente que quelque chose bouge et que ça vienne forcément de l'extérieur ou que les circonstances et que les étoiles soient forcément alignées pour que vous puissiez lancer quelque chose. C'est de pouvoir passer à un autre stade et de se dire que c'est aligné ou que ce ne soit pas aligné. Moi, je ferai les choses à mon rythme et puis je n'ai pas besoin d'attendre comme un espèce de signe de l'univers, un espèce de feu vert. Moi, je fais les choses pour moi et je me fais confiance. Et je pense que c'est vraiment pour vous, c'est ça le message de fin d'année, de cette fin d'année. C'est tellement bateau, mais tellement en même temps primordial. C'est d'apprendre à te faire confiance. D'apprendre à pouvoir te fier à tes ressentis qui semblent être justes et bons et d'avancer avec ça en fait. Avec cette espèce de foi, de confiance, de certitude que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre et que ça prendra le temps que ça prendra mais que rien n'est figé et que tu n'es pas bloqué et que si tu te sens bloqué, ce n'est pas appelé à durer indéfiniment. La vie est faite ainsi. Même que ça soit bien ou désagréable ou agréable, ça aura un début et une fin. Et c'est les cycles de la vie. On va voir du coup qu'est-ce que disait la carte La Belle au bois dormant. Je vais lire le livret. Mon histoire Une méchante sorcière a prédit que je me piquerai le doigt sur une quenouille et mourrai. Heureusement, une bonne fée a inversé le sort et je me suis seulement endormie. C'est le baiser d'un prince qui m'a sorti de mon profond sommeil. Le message Ma patience et repos sont de mise. Tu es épuisée et ton corps a besoin de détente. Prends un moment loin de ta routine quotidienne. Dors, régénère-toi. Ainsi, tout ira bien lorsque tu reviendras. Ok. Bah écoutez les amis, je pense que le message a eu le mérite d'être quand même assez clair pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de tirage et mon travail. N'hésitez pas à me retrouver sur Patreon pour voir d'autres choses que je propose uniquement là-bas. J'ai aussi ma marque de bijoux qui est sur le point d'être relancée si ce n'est pas déjà le cas au moment où je vous enregistre et je sors cette vidéo. AgnèsLowens.com AgnèsLowens.com Tous les liens seront dans la barre de description. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien bien soin de vous. Passez de très belles fêtes. Et on se retrouve pour les messages intemporels et les horoscopes très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501